bonjour tout le monde on se retrouve encore aujourd'hui pour une séance de yoga regardez j'ai mis plein de couleurs aujourd'hui pour vous donner le smile allez on entame notre deuxième semaine enfermée chez nous mais on continue à se faire du bien je vous ai prévu une petite séance basée sur l'ouverture des chakras 3 et 4 pour pouvoir rester dans une belle et grande respiration pouvoir nous aider à garder l'envie de continuer à travailler tranquillement mais sûrement chez nous et surtout à nous faire du bien ça marche je vous accompagne on est parti bonne séance à tous allez prenez place sur vos tapis asseyez vous comme bon vous semble une position agréable et surtout une connexion importante avec le sol entre vos fesses et vos jambes vous allez ensuite bombez la poitrine placez vos deux mains sur vos genoux les paumes de main vers le plafond et vous allez pouvoir fermer les yeux belle phase de concentration pour une belle séance qui nous attend respirer profondément laisser vos épaules s'ouvrir laisser les coudes descendre le long du buste et c'est de détendre à la fois le visage le dos les hanches essayez d'apprécier à quel point l'air peut naviguer à l'intérieur de votre poitrine sous vos côtes sous votre nombril on va mettre de la connexion un peu entre le tout vous allez doucement serrer le bas du ventre essayer de former comme un cercle partant de votre colonne vertébrale se dirigeant sur la droite en recouvrant votre nombril sur l'avant puis en repartant vers la gauche direction la colonne vertébrale vous allez respirer au centre de cette ceinture imaginaire toujours en essayant de repousser le nombril sur l'avant et en le gardant proche de la colonne vertébrale sur l'expiration une fois que vous sentez ancrée une fois que votre respiration c'est encore plus installé vous continuez à vous ancrer mais cette fois en remontant le long de la colonne vertébrale en vous grandissant en gardant le buste ouvert en resserrant légèrement les omoplates continuez à repousser le sol avec vos fesses grandissez-vous gardez bien les épaules au-dessus des hanches et continuez à vous concentrer sur votre respiration et sur l'engagement qui arrive doucement dans le centre du corps cette concentration nous permet de mettre de la connexion entre le haut et le bas vous décontractez bien vos épaules puis vous allez pouvoir les enrouler sur l'arrière on stabilise le bas on commence à réchauffer un petit peu le haut toujours garder les yeux fermés enrouler grandement vers l'avant vers le haut puis vers l'arrière vos épaules très bien doucement vous allez placer les deux bras sur la tête étirez doucement les côtes en montant une main puis l'autre un peu plus haut gardez un bel alignement dans le dos et jouer avec vos épaules et vos omoplates l'espirez longuement par le nez décrochetez vos mains décrochetez vos deux mains, poussez les pommes de moi vers le plafond et placez le visage vers le plafond toujours en gardant les yeux fermés on serre les côtes et le nombril sans cambrer le dos vous allez décrochetez vos mains vous allez décrochetez vos mains, inspirez vers le haut et à l'expiration doucement descendre sur la droite la main droite se repose au sol, la main gauche guide le buste vers le bas on reste bien au dessus des hanches en inclinant le visage vers le plafond et éloignez le bras de vos côtes on inspire doucement à l'expiration remontée on se replace au centre, grandissez-vous les deux mains en même temps montez légèrement les épaules vers les oreilles on inspire et à l'expiration descendre à l'opposé la main gauche vers le sol on garde les deux fesses ancrées au sol on essaye d'étirer doux, ouvrir l'espace entre les côtés et les hanches respirez amplement, lentement inspirez à nouveau, remontez en repoussant le sol très bien, cette fois toujours en gardant vos yeux fermés remontez les deux mains, serrez l'ombril il est incliné à partir de branche pour aller placer les deux mains loin devant on termine en déposant peut-être le front au sol ici on se détend complètement si besoin, placez simplement les coudes au sol laissez les épaules s'avancer, le dos s'ouvrir ensuite replacez les deux mains sous les épaules puis rentrez le menton, puis déroulez la colonne vertébrale en serrant l'ombril doucement, doucement, doucement remontez replacez les mains sur les genoux, enroulez les épaules et là vous allez pouvoir ouvrir les yeux bienvenue sur cette séance de yoga allez, on est parti vous allez twister un tout petit peu sur la gauche vous grandir repoussément sur l'arrière on inspire grandement à l'expiration, on revient sur le centre enroulez les épaules, la même chose de l'autre côté inspirez vers l'eau expirez, essayez l'ombril, twistez vers la droite abaissez les épaules, inspirez et on se replace de face parfait maintenant qu'on est un peu plus déverrouillé on va aller chercher un peu plus à se réchauffer on se place en pause de la table les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches et les pieds crochetés aujourd'hui vous allez aspirer le nombril et tirez votre cône vertébrale tirez les épaules sur l'arrière poussez dans vos mains et poussez dans vos genoux vous devez vraiment être contracté au niveau du centre du corps et au niveau des fessiers on repousse les épaules sur l'arrière grandissez-vous on inspire à l'expiration montez le dos au plafond c'est la pose du chat on inspire ici à l'expiration on repasse au centre une inspiration pour se grandir une expiration pour aller à l'inverse creuse et le bas du dos ouvrez la cage thoracique remontez le regard au plafond inspirez on expire au centre on repart vers le plafond en chat rentrez bien lentons ouvrez les omoplates on repasse au centre redescendez au rythme de votre respiration tranquillement grandissez-là longez la colonne ouvrez les côtes de buste tirez les épaules toujours en arrière sur les omoplates on inspire dernière les retours vers le haut pousser dans vos genoux dans vos mains inspirez on serre le ventre au centre allongez la colonne puis ensuite déverrouillez vers le bas ouvrez les côtes on se remonte on se remonte au centre très bien les pieds sont projetés on va pousser d'abord les fesses sur l'arrière pour ensuite comme hier placer le buste vers le sol ouvrir vers l'avant remontez en chien tétant retirer les épaules sur l'arrière ouvre la cage thoracique on reprochette les pieds puis on repose dans les genoux on serre le nombril on remonte le dos vers le plafond c'est l'attaque du cobra pour échauffer avant les salutations au soleil inspirez on expire on longe le sol on ouvre les coudes repoussez le buste vers le haut peut-être décrochetez les jambes du sol en serrant le ventre en serrant les fesses reposez les genoux repoussez le dos au plafond et retournez vous asseoir sur vos pieds allez on est reparti inspirez on expire d'abord vers le bas longez le sol puis repoussez dans vos mains on contracte le dos et les fesses inspirez on repose les genoux on repousse le dos au plafond dernière fois inspirez on expire longez attaque du cobra on remonte le chien tête en haut inspirez ici on expire on retourne loin derrière très bien les deux mains sont vraiment bien projetées les deux pieds pareil on inspire ici à l'expiration on monte légèrement les fesses ensuite tentez d'aller déposer vos talons au sol et placez votre chien tête en bas les épaules loin des oreilles le regard vers les pieds voire vers les genoux les mains pressent au sol les coudes sont sur l'arrière c'est à dire que le creux de vos bras est vers l'avant talons au sol le dos est long on étire autant la chaîne arrière les jambes que celle du dos faites marcher doucement le chien si besoin un talon puis l'autre proche du sol il n'y a pas d'obligation de poser les talons c'est juste un objectif on ouvre réellement toute la chaîne postérieure très bien on salue notre soleil aujourd'hui une inspiration vous allez placer la jambe qui est proche de moi entre vos deux mains ensuite la jambe arrière revient on se place les deux pieds ensemble le regard vers le genou pour une belle flexion avant si besoin fléchissez un peu les jambes déposez les côtes sur les cuisses on inspire à l'expiration montagne en extension montez les deux mains au-dessus de la tête étirez-vous on serre les fesses, on serre le ventre on inspire ici à l'expiration plonge et flexion avant les deux mains au sol à côté des pieds le regard vers les genoux ensuite le dos plat le bout des doigts seulement au sol on allonge le dos on essaye d'éloigner les épaules des hanches à nouveau flexion avant on regarde à nouveau les genoux peut-être avec les genoux fléchis on inspire la jambe proche de moi loin derrière pour une fente on inspire ici à l'expiration place la planche les deux pieds sur l'arrière les deux mains sous les épaules peut-être en descendant d'abord posez les genoux fléchissez les coudes chaturanga vers le bas on inspire à l'expiration remontez chien tête en haut ouvrez la cage thoracique c'est notre objectif aujourd'hui on inspire ici on expire remontez hanches vers le haut chien tête en bas la jambe proche de moi vers le plafond remontez on inspire en expiration ramenez le genou vers les côtes aidez-vous peut-être avec la main pour ramener la jambe entre les deux mains on inspire à l'expiration ramenez les deux jambes sous les hanches flexion avant et on repart inspirez montagne en extension expirez plongez flexion avant inspirez ici expirez en dos plat on expire flexion avant à nouveau la jambe du fond loin derrière un grand pas on replace la planche les deux pieds sur l'arrière le ventre est serré les fesses aussi genoux ou sans genoux pour descendre chaturanga inspirez à l'expiration montez chien tête en haut on replace les hanches vers le plafond chien tête en bas la jambe du fond loin de moi vers le plafond chien à trois pattes on inspire ici à l'expiration serrez le ventre amenez le genou vers les côtes déposez le pied entre vos deux mains les deux pieds ensemble flexion avant allez on est reparti inspirez expirez montagne en extension grandissez-vous à l'expiration fléchissez les hanches on repart flexion avant le dos plat le bout des doigts seulement au sol on expire flexion avant la jambe de mon côté loin derrière une fente les deux jambes sur l'arrière placez la planche serrez le ventre et les fesses genoux descendez avancez le buste vers l'avant puis on remontez au-dessus des mains on tendez les bras serrez les fesses on remonte les hanches chien tête en bas la jambe de mon côté proche de moi vers le plafond le chien à trois pattes remontez ouvrez les hanches en serrant les fesses ramenez le genou proche des côtes déposez le pied entre les mains on inspire ici à l'expiration les deux pieds sur l'avant flexion avant une dernière fois inspirez montez expirer plonger inspirez deux plats on expire flexion avant jambe du fond loin derrière une belle fente inspirez à l'expiration planche on inspire ici en bloc pour pouvoir descendre crocodile on repousse un chien fait en haut décrochez peut-être les cuisses du sol on inspire à l'expiration ce sont les hanches qui remontent la jambe loin de moi vers le plafond ouvrez chien à trois pattes on tire le genou vers les côtes le pied entre les mains tirez bien les épaules sur l'air serrez le ventre les deux pieds se rapprochent flexion avant on inspire ici à l'expiration montagne en extension et on termine doucement Tadasana pose la montagne deux mains de chaque côté abaissez les épaules pressez dans vos pieds au sol serrez les fesses respirez regardez loin devant vous activez le dos très bien relâchez ça y est on est chauffé on va pouvoir aller plus loin maintenant je vous propose de juste commencer la salutation pour pouvoir nous placer pour le reste on inspire à l'expiration montagne en extension étirez la colonne on inspire on inspire expirez flexion avant regardez vos genoux un pas de pas sur l'arrière on trouve le chien d'étant bas prenez votre temps si vous avez besoin de boire vous pouvez aussi faire une pause sur la vidéo il n'y a aucune obligation ici on est rien salé prenez le temps peut-être de faire marcher un petit peu le chien si besoin et on est parti pour l'ouverture de la cage thoracique on va commencer avec la jambe qui est loin de loin la plus donnée celle qui est vers le fond vous allez la placer vers le plafond on est d'abord en chien à trois pêtes on serre les nombriles on ramène le genou vers les côtes comme tout à l'heure on dépose le pied entre les deux mains ok le dos est droit les épaules sont sur l'arrière on va presser vers nos deux pieds en même temps et c'est ce qui va créer notre stabilité on inspire à l'expiration on repousse dans le pied avant on place le croissant les deux mains au dessus des épaules la jambe arrière est active la jambe avant presse autant dans l'orteil que dans le talon les hanches sont de face il n'y a pas d'ouverture encore on serre son nombril comme si on voulait le remonter sous les côtes ouvrez les deux bras vers le plafond on inspire doucement à l'expiration tirez les bras vers l'arrière tirez à partir de vos coudes ouvrez, ouvrez complètement le buste on inspire ici à l'expiration on remonte les deux bras au dessus des épaules attention poussez dans vos jambes serrez les fesses on inspire à l'expiration à nouveau ouvrez sur l'arrière tirez les coudes vers le bas pour serrer les omoplates on remonte vers le plafond très bien inspirez ici on ouvre vers moi à l'expiration en guerrier 2 la jambe avant est fléchie la jambe arrière est tendue on replace les hanches face à moi et on ouvre le genou avant loin de chaque côté on inspire à l'expiration on essaye de s'installer plus bas on inspire serrez le ventre expirez ouvrez le buste pose sur très fière et grande parfait inspire une dernière fois à l'expiration on tend la jambe avant on va aller chercher l'extension au dessus de la jambe avant pour placer le triangle la main soit rejoint le sol soit posée simplement sur le tibia on essaye de placer une ligne depuis la main du bas jusqu'à la main du haut grandissez-vous on évite de cambrer on serre le ventre et les côtes et on va pousser le bras du bas dans la jambe pour avancer l'épaule et au contraire le bras du haut on va essayer de le repousser vers le plafond pour garder l'alignement n'oubliez pas de presser dans la jambe arrière de garder une posture longue et au-dessus de la jambe de ne pas vous affaisser restez engagés on inspire ici à l'expiration doucement on fait machine arrière réfléchissez la jambe avant pour replacer le garil 2 on réouvre la jambe on réouvre les hanches engagez les fesses serrez les omoplates serrez le ventre très bien tout va bien ? alors on peut continuer on replace le croissant on décrochette le talon arrière on se replace au-dessus de la jambe avant tendez bien la jambe arrière ou à la cachetoracite prêt ? parfait ! à partir d'ici on va ramener les deux pieds ensemble sur l'avant pour la pose intense hop là ! on le voit toujours c'est parfait les fesses sur l'arrière vous allez tirer les épaules le moins des oreilles vers le bas et les bras derrière les oreilles comme si vous vouliez ne plus les voir on va descendre les fesses inspire vers le haut à l'expiration les deux mains au centre de la poitrine pour la prière on inspire vous allez twister vers moi le coude du fond sur le genou qui est proche de moi on ne voit plus hop là ! là ça va être mieux hop là ! le coude par-dessus le genou évitez que vos genoux se décrochettent on les garde ensemble hop ! rien ne sert de beaucoup twister si on ne peut pas juste on se place ici on essaye simplement si tout va bien on va plus loin sinon juste on place ce twist léger aspirez le ventre repoussez le coude dans la jambe si possible et abaissez vos épaules on inspire on expire trois fois très bien la dernière fois replacer la pose intense les deux bras au-dessus la tête ensuite déposez les mains devant les pieds tenter de tendre vos jambes pour une flexion avant on respire un petit peu on va un tout petit peu plus loin en déposant les fesses au sol hop ! on lève les talons les fesses se posent au sol et les pieds se lèvent c'est la pose tout de suite du bateau repoussez dans le bas du dos grandissez-vous gardez les tibias parallèles au sol si possible ici on va travailler un petit peu nos abdos on inspire à l'expiration on tourne on essaie de descendre on inspire à l'expiration on serre le ventre on remonte pensez à votre dos inspirez expirez descendez inspirez expirez remontez tirez les épaules encore inspirez expirez descendez inspirez expirez remontez encore une fois en haut et en bas en bas et en haut ok parfait on redépose les pieds on reprend appuie avec les mains on se replace sur l'avant du tapis et on reprend notre pose intense on inspire on descend un peu plus les fesses on inspire le nombril regardez loin devant doucement déposez les mains devant les pieds remontez les hanches flexion avant un pas sur l'arrière un deuxième pour le chien d'étant bas ok on a fait un tour on a fait une jambe je vous propose de faire la même chose de l'autre côté pour qu'on se trouve toujours de face on va faire demi-tour déplacez vos genoux pivotez placez les mains à l'opposé et replacez le chien d'étant bas hop là j'essaye de toujours être dans le cadre c'est parfait même chose que tout à l'heure donc c'est toujours la jambe du fond vu qu'on a changé de côté ça ne changera rien on a bien changé de jambe finalement on inspire à l'expiration la jambe du fond loin de moi vers le plafond le chien à trois pattes montez, montez la jambe on aligne le tour on tire le genou vers les côtes on dépose le pied entre les deux mains le talon arrière est décollé du sol on serre les fesses on serre le ventre grandissez le dos repoussez dans le pied avant on place notre croissant ici faites attention à bien avoir vos hanches de face il ne doit pas être en ouverture vous ne devez pas trop fléchir la jambe arrière c'est pas une forme c'est un croissant jambe arrière active pressez dans le talon loin derrière et allez chercher une belle flexion dans la jambe avant descendez on ouvre nos hanches et on les renforce deux bras au-dessus de la tête on est parti pour nos ouvertures de cage thoracique inspirez vers le haut on expire les coudes descendent pressez vos omoplates ensemble inspirez on expire on remonte serrez les côtes inspirez expirez pressez vers l'arrière ouvrez inspirez ici expirez remontez encore une fois inspirez grandissez expirez coudes vers les extérieurs serrez les omoplates inspirez expirez expirez remontez très bien une belle inspiration on serre le ventre on dépose le talon arrière en place notre guerrier 2 comme tout à l'heure on pousse dans l'extérieur du pied de la jambe tendue on fléchit la jambe avant on serre le ventre on ouvre la hanche on ouvre le genou pose très active très forte guerrier numéro 2 aspirez le nombril descendez les épaules et tirez dans vos mains pour les toucher les murs de chaque côté une belle grande inspiration ici et une dernière ok tendez les jambes avant on va chercher l'extension dessus la jambe avant sans s'affaisser en poussant les hanches à l'opposé et on place notre triangle soit la main au sol soit sur le tibia mais toujours avec une énorme longueur dans votre dos vous devez sentir ce qui se passe à l'arrière de la jambe pied avant on ouvre la cachette on regarde la main monter et tirez votre dos aspirez le ventre on inspire doucement ici on expire doucement réfléchissez la jambe avant on replace notre guerrier 2 joli normalement on devrait avoir déjà un peu chaud c'est pas le cas revoyez peut-être vos amplitudes mais je pense que ça devrait le faire voilà on inspire à nouveau et l'expiration on fait machine arrière hop là notre croissant jambes arrière tendues le talon vers l'arrière puis jambes avant fléchies on sent ce qui se passe sur l'avant de la hanche arrière on replace vers le haut comme tout à l'heure on inspire on serre son ventre on utilise le ventre pour tirer la jambe arrière vers l'avant hop on place notre pose intense ok on serre le ventre on garde le dos loin droit les bras dans la continuité ensuite légèrement serré derrière les oreilles on inspire vers le haut et l'expiration prière au centre de la poitrine puis twist hop là vers mon comme tout à l'heure là c'est bon on se voit vos genoux ensemble les fesses basses si besoin on reste juste là c'est possible aussi trois respirations on inspire et à la quatrième on replace la pose intense très bien allons plus loin on redépose les mains au sol on décrochette les talons on pose les fesses hop là pose du bateau les mains de chaque côté des jambes le dos est plat repoussez dans le dos serrez le ventre on descend en bas puis on remonte en haut les fesses hop un peu d'équilibre en bas puis on replace en haut si vraiment vous manquez d'équilibre vous pouvez éventuellement vous aider d'une jambe au sol il n'y a absolument pas de problème ici on descend et on remonte allez encore une fois parce que j'ai beaucoup parlé en bas et en haut ok et déposez un petit peu vos pieds est-ce que ça va ? on devait avoir un peu chaud en tout cas moi c'est le cas allez deuxième partie de notre séance on va être un peu plus voire complètement au sol maintenant après cette jolie pause du bateau vous allez vous asseoir tirez bien l'arrière de vos fesses pour vous asseoir sur vos zichyous vous allez tirer la jambe qui est proche de moi vers l'eau regardez l'autre jambe tendue et les points de pieds vers vous attention que la pointe de pied ne s'ouvre pas regardez la pointe de pied toujours vers nous pour que le haut de la cuisse soit actif vous allez vous grandir vous rapprochez de la cuisse et ensuite twistez par-dessus votre jambe soit en projetant simplement le genou soit si on a la possibilité de placer le bras par-dessus là vous devez pousser avec votre coude dans le genou et pousser avec le genou dans le coude et le coude dans le genou hop là on se grandit et là on fait respirer le haut du dos le bas du dos regardez le ventre serré inspire à l'eau à l'expiration on se replace de face très bien cette même jambe qui était en haut va passer au sol donc là vous allez commencer avec une ouverture juste normale une peau du bâton donc la jambe est dans l'axe ou alors si vous avez la possibilité d'ouvrir un peu plus mais là c'est vraiment à chacun on essaye de voir déjà ce qu'on peut faire aujourd'hui donc on ouvre les hanches et le buste on essaye de mieux respirer et de libérer un petit peu la gorge vous allez placer la main à l'intérieur de la jambe qui est tendue et ouvrir l'autre au plafond donc toujours en poussant dans vos fesses en ouvrant le buste sans cambrer vous devez serrer le ventre et si tout va bien on incline là comme tout à l'heure on retrouve l'ouverture du flanc et on essaye de respirer de façon beaucoup plus fluide 4 respirations ici une fois que tout est fait on replace le bras vers le plafond on inspire à l'expiration on se replace, on se grandit ok on fait la même chose de l'autre côté hop là, pivoter avec moi ce sera nettement plus simple on reste ici, hop là, bien sur nos fesses la jambe de mon côté vers les côtes on se grandit point de pied vers nous pas d'ouverture dans la jambe repoussez bien le dos et droit ça c'est le plus important dans n'importe quoi n'importe quel sport, c'est votre dos c'est votre vie, la colonne vertébrale c'est le tout hop, crochetez le genou ou alors passez par dessus si vous entendez clou clou dans la colonne vertébrale c'est plutôt bien c'est que tout se libère prenez de la hauteur n'hésitez pas des grandes respirations, sentez votre dos s'ouvrir gardez bien les épaules très très loin vers l'arrière une dernière inspiration expirez et replacez-vous de face pareil, la jambe qui est défléchie passe à l'intérieur de l'autre soit on reste juste ici, soit on peut ouvrir un peu plus pour essayer de voir où on en est au niveau de l'ouverture de nos hanches ça peut être pas mal aussi ok, même chose, bras à l'intérieur de la jambe tendue l'autre bras vers le plafond et on ouvre j'ai oublié de le dire mais si la jambe a du mal à être tendue vous pouvez très bien la garder légèrement fléchie aussi aucun problème on ouvre là on essaye de se focaliser sur le haut et de pousser avec les fesses vers le sol et au fur et à mesure on peut essayer de tenter de tendre la jambe si tout va bien au haut repoussez dans vos fesses et tirez le tout incliné hanche d'un côté, buste de l'autre, ventre c'est inspirez ici, regardez au plafond une dernière fois et on replace le tout vers le haut on inspire, on repousse, hop, et on se replace yes ! on n'a pas terminé après tout ça maintenant plus besoin de changer si je dis pas de bêtises, on verra peut-être les deux mains derrière vos hanches les doigts vers le fond, pas vers vous en premier temps on va d'abord bomber la poitrine regarder au plafond et tirez on ne les voit pas les pointes de pieds loin devant on bombe la poitrine, tirez les épaules sur l'arrière ouvrez, 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 ouvrez comme si on était un peu à la plage mais en mieux ok, on replace cette fois vous allez placer les mains vers vos hanches vous allez placer une jambe, peu importe laquelle au sol, ça va nous servir de soutien donc pas à côté du genou, un peu plus à côté du mollet on plombe la poitrine, on serre le ventre et là on va presser dans le pied, il faut monter donc tirez bien les épaules sur l'arrière on stabilise en présent ses mains on serre le ventre, on serre les fesses, on inspire on expire et on se replace doucement, doucement, doucement on commence en serrant le ventre sans perdre l'implication dans le ventre et le dos ok, on essaye avec l'autre jambe à côté du mollet, pointe de pieds tendus les mains bien au sol, on tient les épaules l'arrière on serre le ventre, on expire on serre les fesses très fort ici ouvrez, ouvrez le buste inspirez, expirez doucement puis redescendez doucement yes on essaye avec les deux mains et les deux jambes si vous le souhaitez, si vous n'avez pas envie vous pouvez essayer une jambe après l'autre hop là, la table inversée on inspire, on expire, montez ouvrez vos hanches en serrant les fesses pressez dans vos mains inspirez, puis expirez doucement serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre et on se replace ok, c'était la première partie maintenant vous allez replacer vos mains vers le fond vous allez plécher vos deux jambes sans trop les serrer, sans trop les élargir juste en ouverture de hanches donc les pieds sont bien au sol la main qui est proche de moi, bien au sol l'autre main va nous guider on va placer la main à l'extérieur du genou on inspire ici, on va d'abord presser dans la main et dans les pieds pour ensuite aller ouvrir en pause sauvage on ouvre d'abord en regardant la main qui est au sol et ensuite on essaye d'aller regarder vers le plafond si c'est possible et si c'est disponible aucune obligation on inspire ici, à l'expiration doucement on replace le regard vers le sol on repousse les fesses vers les talons et on se réassoit tranquillement même chose de l'autre côté si ça a été une bonne expérience si ça n'a pas été forcément très fructueux vous pouvez garder une jambe tendue la jambe tendue à l'opposé de là où vous allez donc là on va vers moi, donc c'est la jambe du fond pour ensuite avoir un peu moins d'amplitude pour monter c'est comme vous voulez allez, dans tous les cas on essaye de l'autre côté jambes tendues ou les deux jambes fléchies à vous de voir main du fond au sol la main qui va nous donner de l'élan on pousse dans la main, on prépare bien ses pieds on serre son ventre et on va serrer les fesses dès qu'on va décoller on inspire, on expire, décollez les fesses, montez, ouvrez d'abord le regard vers le bas une fois que tout va bien doucement monter le regard vers le plafond poussez plus fort dans les pieds et dans la main stabilisez en serrant le dos et les fesses ouvrez, 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 ouvrez on inspire, à l'expiration doucement replacez le regard vers le sol ramenez doucement la main, poussez les fesses vers les pieds asseyez-vous alors cette expérience, sympa non ? prenez votre temps, vous pouvez aussi recommencer si ça vous a plu si vous n'y êtes pas arrivé vous savez que c'est quelque chose qu'on refera il n'y a pas d'obligation de réussite le yoga on fait avec le corps du jour c'est ça qui est très important ok, après ça, on va continuer il n'y en a plus beaucoup, je vous promets hop là, on va s'allonger les deux pieds proches des fesses cette fois on serre toujours son ventre et on va à nouveau engager ses fesses vous allez placer les deux paumes de main face au plafond et on va simplement lever les hanches ok, pressez vos pieds au sol gardez les genoux dans l'ignement, pas d'ouverture, pas de fermeture hop, on reste ici on inspire, on expire trois respirations allongez la colonne, pressez vos pieds dans vos épaules gardez le buste ouvert serrez le ventre et les côtes serrez pas que le bas, serrez le haut aussi on ouvre le tour, on inspire, on expire en déroulant la colonne sans poser d'un seul coup on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule ok, maintenant pour ceux qui le souhaitent on va placer complètement la roue si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez continuer avec le pont et peut-être tenter d'enlever une jambe puis l'autre pour ceux qui me suivent, on va placer les deux mains à côté des épaules et les doigts vers les épaules, pas vers l'arrière comme si vous vouliez montrer vos aisselles au plafond on inspire ici, on serre le ventre, on serre les fesses et on décolle regardez au sol et remontez peut-être passer sur les pointes de pieds mais ça c'est une option supplémentaire on serre les fesses remontez, 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 remontez activez le dos, les fesses poussez dans vos mains doucement, déposez le tout, on redépose la tête, la nuque, les épaules, les fesses parfait, attrapez vos genoux et respirez respirez un peu d'approbation aujourd'hui, c'était cool non ? il nous en reste, allez une, on va étirer un petit peu l'avant des cuisses et toujours engager le dos on est toujours dans l'ouverture de la cage thoracique qui devront travailler notre dos aujourd'hui tirez bien les coudes sur l'avant, sur le bas pardon puis roulez vers moi, on se place face à notre tapis ok, la semaine dernière je vous ai fait travailler l'ouverture avec le cobra et le chien tête en haut on va aller plus loin et on va chercher vraiment l'engagement de toute la chaîne postérieure vous allez d'abord placer la main du fond loin devant et saisir le pied qui est proche de moi vous allez placer le pied flex, pas la pointe, le pied flex pour pouvoir protéger le genou et d'abord vous allez décoller un genou du sol ok, on presse dans la main sur l'avant pour pouvoir céder et engager le haut du dos et ensuite vous allez pousser le pied dans la main de façon à ce que le genou puisse s'élever un peu plus du sol encore serrez les fesses pour éviter que les hanches se séparent du sol et ensuite on repose yes, on retourne, on change la main, on change le pied et la jambe on inspire ici, pied flex, inspirez, expirez, tirez loin derrière serrez les fesses, serrez le dos inspirez, on expire, on redépose ok, vous connaissez la suite, on attrape les deux pieds les pieds flex, on ouvre d'abord les épaules prenez le temps, on peut déposer d'abord le tout, respirez tranquillement on inspire ici, à l'expiration monte, décollez, 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 décollez serrez les fesses serrez le dos, gardez les pieds et les genoux assez proches montez, 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 montez puis doucement redéposez tendez vos jambes placez les deux mains sous les épaules tirez les coudes sur l'arrière on grimpe le menton, on serre le ventre, on pousse les fesses sur l'arrière pause de l'enfant respirez on récupère tranquillement on récupère tranquillement ok, vous avez placé la main du fond sur le bras de mon côté on ouvre le dos, on lui permet de se détendre un petit peu de récupérer lui aussi vous faites bien vos faces sur l'arrière placez bien tout le poids de corps sur l'épaule qui est au sol délicatement à l'expiration, on remplacez deux mains loin devant reprenez votre respiration et changez de côté on dépose l'épaule, on regarde sous son bras inspirez grandement et expirez, replacez les deux bras loin devant pour ouvrir un peu plus vos genoux si besoin, si vous en avez envie gardez toujours vos gros orteils en connexion et prenez le temps gardez toujours le membre serré, laissez faire votre dos respirez dans la longueur et autant dans la largeur ramenez vos deux mains sous les épaules rentrez légèrement le menton, déroulez votre dos en serrant le ventre et venez vous asseoir face à moi vous pouvez prendre le temps ici de vous allonger complètement, de laisser vos bras et vos jambes de chaque côté vous pouvez prendre le temps de fermer vos yeux vous pouvez prendre le temps de respirer c'est même conseiller et utile à la fin de chaque séance de yoga de prendre quelques minutes pour se remettre de la séance c'est ce qu'on appelle le moment où le corps va enregistrer tout ce que vous avez fait c'est la position du Savasana sur cette vidéo je vous propose de la faire, je vous conseille de vraiment la faire chez vous en faisant pause d'abord sur la vidéo éventuellement avant de me rejoindre à ce moment là pour pouvoir clore et terminer la séance donc prenez votre temps vous pouvez mettre une petite musique douce vous relaxer il est important comme au début de remettre une respiration quotidienne à l'intérieur de vous avant de pouvoir vous remercier et vous dire que tout s'est bien passé et que vous avez pu faire en fonction de la forme du jour prenez ce temps là et on se rejoint juste ici une fois que ce moment de calme se sera vraiment installé à l'intérieur de vous une fois que vous aurez récupéré cette position assise une fois que vous sentirez que vous êtes beaucoup mieux et bien ce sera le temps maintenant de prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci complètement d'être fière de vous d'avoir accompli une séance avec plein de bienveillance envers vous même d'avoir aujourd'hui réussi des choses peut-être que vous ne pensiez pas réussir avoir été un peu plus loin que ce que vous pensiez dans tous les cas soyez satisfaits et heureux de cette pratique parce que déjà vous l'avez faite alors continuez à respirer continuez à garder un buste très ouvert c'est ce à quoi la séance était faite aujourd'hui placez beaucoup de gratitude envers vous même beaucoup de joie placez un léger sourire sur votre bouche beaucoup de lumière dans vos yeux avant de placer vos deux mains au centre de la poitrine les pouces en connexion avec le sternum et le front en direction de vos doigts c'est un moment entre vous et vous même respirez profondément puis c'est moi qui vous remercie pour terminer Namasté à tous merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère que cette séance vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à venir me voir aussi sur les réseaux sur instagram, sur facebook et sur youtube je suis disponible pendant cette super période donc si vous avez besoin d'autres choses si vous avez envie de séance plus spécifique n'hésitez pas à le mentionner aussi je reste à votre écoute avec grand plaisir je souhaite une excellente fin de journée et à très vite ciao tout le monde merci merci